Voilà, ça va me servir de dorure. Parfait. On la laisse égoutter un petit peu. Et je la pose sur ma plaque. Et là, avec un ciseau, je viens créer un plat sur le haut de la saucisse. Et on va pouvoir envoyer ça au four 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Ensuite, ici j'ai un mont d'or que je vais venir griller en quadrillage, comme ceci. Et là, je vais pouvoir y planter mes gousses d'ail dans les interstices. Ça va parfumer notre mont d'or. Et un petit peu de romarin aussi. Ça se marie très bien avec. Et on finit par l'arroser avec du vin blanc. J'ai froissé de l'aluminium volontairement. Je vais mettre autour de mon verre. Je mets un petit peu d'épices, apéro, sur de la pâte à pizza. Je viens donner un coup de rouleau pour les faire pénétrer dans la pâte. Voilà, parfait. Là, on va devoir la retourner. Et là, avec un petit peu de pesto, je vais en mettre tout autour. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir reprendre ma pâte et la retourner sur mon verre. Voilà, parfait. On la replace bien. Et là, avec un ciseau, je vais venir couper irrégulièrement des bandes. Voilà. Plus ou moins large aussi, plus ou moins haut. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir torsader un petit peu les bandes. Hop, on laisse pendouiller. Là, on roule par exemple. On donne des formes aussi aléatoires. Plus c'est aléatoire, plus ça sera sympa pour la recette. On va pouvoir emmener ça au four. Donc mon four à 180 degrés. Et je vais pouvoir mettre le mondor qu'on a préparé à côté, en cuisson. On revient du four avec notre mondor. Nickel. Je vais enlever la croûte pour pouvoir avoir que la pâte fluide. Voilà, nickel. On met bien au milieu notre saucisse. Hop. Avec la cuillère de mondor que j'ai récupérée, on vient en mettre sur le sommet. On laisse couler tout doucement. Je vais m'aider avec un ciseau pour couper le fromage. Avec nos branches d'arbre, du coup, on vient appuyer. Voilà, pour souder les deux ensemble. On va pouvoir venir le garnir d'oignons confits que j'ai fait au préalable. Voilà. Et une petite branche de romarin pour finir la décoration de notre arbre d'hiver. On va pouvoir venir le garnir d'oignons confits que j'ai fait au préalable pour finir la décoration de notre arbre d'oignons confits que j'ai fait au préalable.